Messieurs, bienvenue, c'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois de plus pour vous présenter cette émission actueuse et rendez-vous, comme je l'ai toujours dit, décrypte l'interprétation mais aussi de l'analyse des faits et d'actualité. On va aujourd'hui nous focaliser autour d'un seul sujet, c'est le sujet principal de l'émission, la situation de la province du Loa-Laba. Comment cette province est-elle gérée ? On va tenter de faire aussi un point particulier sur la gestion de nos minéraux. Nous apprenons beaucoup de choses là-dessus, vous avez également lu la note circulaire, il y a pas mal de choses en tout cas qui se sont dites, il y a des déclarations qui se font au niveau de la province. Qu'est-ce que Mme Foufi-Massouk a fait de cette partie du pays ? On en parle au cours de cette émission. On va encore aussi oublier cet événement tragique qui s'est passé hier au niveau du quartier Matalikiba. Là, on parle de 26 personnes qui ont trouvé la mort par électropition, une situation qui pouvait être évitée, mais hélas, c'est arrivé. Voilà donc les principaux sujets de cette émission. Je reçois sur ce plateau Henri Le Vautre Kalala. Il est journaliste et avec lui, on va essayer de faire le point sur la situation de la province du Loa-Laba. Bienvenue. Merci beaucoup, Mme Foufi-Massouk. Comment allez-vous ? Très bien. On parle qu'il fait un peu très chaud à Kinshasa. C'est un peu différent du Grand Qatar. Oui, où la température est un peu inférieure par rapport à Kinshasa. Je risque de devenir plus clair. Sinon, la ville de Kinshasa, comment vous la trouvez ? Comment vous trouvez les Kinois ? Il semblait qu'au niveau des provinces, vous avez une mauvaise image des Kinois. C'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des escrocs. Est-ce qu'en un juin ici à Kinshasa, vous vous dites que ce qui s'est dit est vrai ou c'est une autre image que vous avez avec Kinois ? En fait, les voleurs sont partout, les escrocs sont partout. C'est forcément Kinshasa. L'unique chose que j'ai remarqué, c'est que la vie ici, elle va un peu très vite. Tout le monde est plus occupé à ce qu'elle fait. Donc, en dehors de ça, je n'ai pas connu l'aventure qu'ici, on peut la connaître partout. Donc, tout va très bien. Je trouve qu'à Kinshasa, ça va. D'unique chose qui ne me plaît pas, c'est la chaleur. La chaleur. Ok, sinon, les Kinois sont aussi accusés d'être des grands buveurs d'alcool. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça, je le vois. Il y a un peu plus de ganda partout. Le soir, c'est de l'ambiance. J'ai juste des mouvements. On sent que les gens aiment la vie. Ils s'adonnent à la vie. Donc, c'est un esprit diminueur. Effectivement, au Grand Katanga, est-ce qu'il y a une différence ? Il y a aussi des points de ressemblance ? Non, il y a tellement de différences dans les manières de voir les choses. On sent que ce n'est pas un secret. Ici, un peu, les gens sont plus ouverts, ce qui est vrai. Alors que là-bas, les gens sont un peu fermés, réservés et tout. Mais, Kinshasa, vous pouvez parler avec une personne pour la première fois. Vous vous sentez comme si vous vous connaissez il y a longtemps. Donc, j'ai aimé quelque chose. Je m'assurais ça à Parma. Donc, vous parlez longuement et ça fait du bien. Très bien. On va essayer de faire une pointe sur ce qui s'est passé hier au quartier Makadekibala, dans la commune de Mongafoula. On s'est éveillés le matin avec une nouvelle très triste. Des gens qui ont perdu leur vie de façon très tragique. 26 personnes qui étaient parties pour peut-être chercher des poids mettre sous la dame. Malheureusement, ils ont trouvé la mort. Est-ce que c'est des responsabilités de nos autorités ou c'est aussi la responsabilité de nous comme population ? Comment on pouvait aller se retrouver là où il y a des câbles à haute tension ? Comment vous analysez un peu la question d'une manière générale ? Je pense que la responsabilité dans cette histoire est tellement partagée. C'est vrai que les autorités préviennent toujours qu'il ne faut jamais rester sous le câble à haute tension. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Mais les autorités devraient faire la suivi de cette mesure. C'est-à-dire déplacer ces populations par force. Des fois même, nos populations ne comprennent pas quand on nous dit ces choses-là. C'est pourquoi je dis que la responsabilité devient tout à fait partagée. Quand on vous dit quelque chose, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, vous vous y allez. Voilà comment la conséquence arrive. En ce moment-là, on a l'impression de voir les autorités derrière parce qu'ils n'ont pas fait la suivi de la mesure. On aurait dit prendre des mesures contraignantes empêchant à cette population de se retrouver sous les câbles. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on craignait est arrivé. Donc du moment que c'est arrivé, on doit devoir subir les conséquences. J'irai faire tout ça avec, ce qui n'est pas aussi chose facile pour les familles qui ont perdu le l'air. Vous savez, une vingtaine de personnes, ce n'est pas facile. Ce matin, même quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression que la ville est malade. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Pourtant, avec Kinshasa, quand vous vous réveillez comme ça, c'est très mouvementé. Vous sentez qu'il y a cette psychose-là et pas une grande circulation. Vous sentez que la ville est frappée par son alerte qui est arrivé. Mais sinon, pour rester dans la question, la responsabilité est tout à fait partagée. Quand les responsables ou les autorités disent quelque chose, on doit prendre des mesures contraignantes. Que la population crie ou pas, mais si, c'est dans leur intérêt. En ce moment-là, c'est très bien. Mais imaginez qu'on ait pris ces mesures bien avant, qu'on ait empêché les gens d'arriver là-bas. Donc, on aurait pu sauver des vies aujourd'hui. Mais parce qu'on ne l'a pas fait, bon, c'est arrivé. Mais nous, les populations, aujourd'hui, je crois que de notre côté aussi, c'est de la responsabilité de comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets, certainement. Il faut éviter à l'avant de se retrouver dans ces conditions-là, parce qu'on ne sait jamais. J'ai vu même, en passant aussi, qu'il y a même des terrasses qu'on met au-dessus des rails. Alors que les trains arrivent, vous voyez que les gens en prennent encore un peu de l'alcool à côté ou de la bière. Ce n'est pas aussi, ce n'est pas bon. Parce que là, vous êtes au risque. Vous pouvez en train de prendre votre verre, mais il y a un déraillement et puis on vous ramasse. Donc, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles nous pouvons faire attention pour éviter de nous retrouver dans ces circonstances-là. Nous devons nous prendre, nous-mêmes aussi, en charge. Alors, les gens sont morts. Alors, il y a un fait qui dérange au niveau de l'opinion. Lors du Conseil des ministres a été élu le 7 janvier. Le président avait instruit aux membres du gouvernement de prendre des mesures pour qu'on puisse délocaliser ces marchés. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Le Premier ministre qui a effectué une descente hier après l'événement a été élu. On a fait convoquer une réunion d'une manière urgente au niveau de son bureau pour taber sur la question. Alors, on se demande du 7 janvier jusqu'au moment où l'événement s'est produit. Qu'est-ce que les communistes et les gouvernements avaient fait pour qu'on puisse éviter ce qui est arrivé hier ? Est-ce que c'est le problème tant décrit par le chef de l'État, manque de pilotage, manque de coordination qui vient de se confirmer ? C'est tout ce que le président a toujours dit. C'est quelqu'un de très prévoyant, vous l'avez senti. Il avait déjà dit qu'il fallait délocaliser son marché. Donc, quand vous avez un président, je vous dis ça aux gens. C'est vrai que c'est responsable, les autorités que nous avons, il y a des fois, il traite avec Dieu. Vous sentez que quand ils disent quelque chose, il faut y aller vite. Sinon, si vous tardez les pas, voilà les conséquences aujourd'hui. Il a été prévoyant, il l'a dit. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Je pense que le président doit prendre des mesures. Parce que c'est un peu de la négligence. Quand un chef vous dit qu'il faut faire et que vous ne faites pas et qu'il y a des conséquences... Alors, le chef de l'État vous force des lois. Oui, aujourd'hui, nous comptons des morts. Je crois que cette situation ne doit pas rester telle qu'elle, impunie. Je crois que les chefs de l'État et même tout son gouvernement, ils ont aujourd'hui de la charge sur leur conscience de l'amour de tout ce monde-là. Parce que c'était déjà lié avant. Donc, le président de la République, je sais que je suis des mesures vont tomber. Quelqu'un des restes de partir aussi. Encore les sanctions, s'il faut essayer déjà de réfléchir dans ce sens, qui doivent être frappées. Est-ce la SNEL qui a la mission de réguler, qui a trait à l'électricité ? Est-ce que l'hôtel de vue a aussi une part des responsabilités ? Parce que ces commerçants payent leurs taxes. Mais vous avez vu dans quel état se trouve le marché. Et puis, les premiers ministres, mais aussi les membres du gouvernement, s'il faut réfléchir en termes de sanctions, est-ce que la révocation suffit ou on peut aller au-delà de la révocation ? On peut aller au-delà de la révocation. Par exemple, l'hôtel de ville, c'est qui gère ce marché, non ? Ils reçoivent les taxes, mais dans quelles conditions ? Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus à l'hôtel de ville qui est responsable parce que la gestion de ce marché, la gestion de ces taxes patentes et quittances, c'est l'hôtel de ville qui prend cet argent. C'est l'hôtel de ville qui devrait trouver de l'endroit où il faut mettre ces gens-là. Moi, je pense que c'est l'hôtel de ville qui est beaucoup plus responsable dans cette circonstance, moins que Snell. Parce que Snell, c'est un accident pour eux. Ça arrive que les câbles se coupent. Ça arrive même si c'est dans la brousse, ça peut se couper. Et ils ont déjà leurs lignes. C'est dans leurs installations. Et c'est prévu qu'il n'y ait pas marché là-bas. Snell n'a pas la force des lois, c'est-à-dire n'a pas la police, n'a pas les militaires pour faire déloger ces gens-là-bas. Donc, c'est à l'hôtel de ville qui gère ce marché. C'est l'hôtel de ville qui a la responsabilité de ses habitants qui doit beaucoup être plus frappé dans cette circonstance-là. Parce que c'est elle qui a été négligente. Alors que même le chef de l'État avait déjà donné des instructions. Mais attention aussi, si les instructions du chef de l'État n'avaient pas suivi des chaînements, ou l'hôtel de ville n'a pas été aussi communiqué, je crois qu'on doit frapper plus. ces gens qui devraient gérer aussi la circonstance au niveau du gouvernement national. Parce qu'ici, nous sommes dans la capitale. Toutes les institutions sont ici. Je crois que les responsabilités doivent être poursuivies comme ça. Mais moi, je crois qu'il faudrait même avoir une audience publique pour que dans les jours à venir, pour que dans les jours à venir, quand vous venez, vous gérez la chose de l'État. Il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Il ne faut pas que les gens pensent que quand vous venez à la gestion, quand vous vous occupez de votre fonction et ça suffit. « Nous, c'est de la responsabilité, c'est de la vie des gens qui vous avez entre vos mains et vous devez savoir gérer. » Moi, je pense qu'ils ont été sous d'autres réciers. Le gouverneur de la ville prononcée de Gitchassar aurait déjà démissionné. – Exactement. C'est important parce que c'est bon, il a échoué sur ce point-là. Beaucoup, même certains ministres, s'impliquaient dans cette histoire, même les chocs de division, on aurait déjà démissionné. Félicie-moi. Félicie-moi, pourquoi vous restez là ? Donc, je crois que la culture de démission n'est pas encore dans notre mentalité. Mais il faut qu'on apprenne aux gens. Quand vous échouez à quelque chose, il faut forcément savoir dire, là, dans le groupe, « Mes amis, j'ai échoué. » – Oui, c'est important. – On va parler de l'Oualaba. Mais avant cela, il y a un autre fait qui a choqué les esprits. On a vu de la manière dont on a transporté tous ces corps sans vie. On les a été comme ça, entassés dans un service. Alors qu'on a 500 véhicules octroyés comme ça aux députés. Mais nous manquons des ambulances. Dans la ville comme Kinshasa, la capitale. S'il y a Kinshasa, il n'y a pas d'ambulance. Alors, on fera quoi la ville d'Ekolozi, ici à Badoumdou, à Matadi ? – Alors qu'il y a des millions ici, non ? – Alors, moi, je pense que l'hôtel de ville doit, parce que la ville de Kinshasa, c'est grand, on doit avoir un service pour que quand il y a des accidents comme ça, quand il y a des incendies, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, que les morts soient moins respectées, qu'on sent qu'il y a un peu de respect – Non, non, c'est des morts dans un livre comme si on était à Kinshasa, esprit des morts. – Ou que les entassés comme si on était à la République démocratique du Pongol, où il y a la guerre, non ? – Mais je pense que la ville de Kinshasa devrait avoir tous ces services-là. – Très bien. – Et c'est une ville qui date depuis l'époque belge, on devrait avoir tout ça. Je pense qu'à l'hôtel de ville, ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour des personnes qu'il faut à la place. – Très bien, on va quitter Kinshasa pour les lois là-bas. Ça bouge un peu ces derniers états au niveau de cette province. Je vois des déclarations, des images qui circulent. Tantôt, c'est Mme Sufi Masuka qui inaugure des routes. Tantôt, c'est 100, entre guillemets, ces détracteurs qui sont dans tous les médias pour tirer un moulet rouge contre elle, remettre en cause ces réalisations. Finalement, dans quelle atmosphère se trouve actuellement cette province de l'Oualaba ? – La province de l'Oualaba va très mal. La province va très mal parce que toutes ces choses-là, ça donne l'ambiance de ce qu'il y a. – Si les gens étaient calmes, si tout allait bien, les gens n'allaient pas déclarer. Les gens n'allaient pas penser pour jeter des marches. Les gens ne passeraient pas à faire les choses contre l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Oualaba ? Vous avez par exemple le parti politique et UDP, c'est le parti cher, mon chef de l'État, il y en a autant. Mais moi, je préfère parler du parti du président de la République qui dit dans son règne, parce qu'il y a UDP, ce qui est au pouvoir, c'est vrai qu'il y a d'autres partis, mais le président est récent. Ça, c'est parti. – Les partis phares. – Ils disent être musélés, rejetés dans cette province-là. – Le parti du président de l'État, Félix, c'est ce qu'il dit. Misez-les, rejetés. C'est vrai, ils ont raison. Ils n'ont qu'imposte des responsabilités dans cette province-là. Tout ce qu'on sait faire de ce parti dans la province-ci de l'Ola-Bas, c'est de soudoyer certains cadres, certains membres des LIDP, fait une déclaration en faveur d'eux. Et là, ils les font. Récemment même, la fédération des LIDP sur l'Ola-Bas a fait une déclaration que je pourrais mettre à votre disposition, qui est sur les antennes même, sur les réseaux sociaux. Dans cette déclaration, le parti politique, cher Félix, c'est ce qu'il dit, déplore la gestion de Mme Soufimassouka. Ce parti politique dit ne pas comprendre comment Mme Fifi est en train de gérer la province. Tout va mal. Ils accusent Mme Fifi Mansouka de diviser les communautés. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des communautés dans cette partie de la province qui ne se retrouvent pas depuis que Mme Fifi est aux affaires. Donc, il y a un seul groupe, une seule tribune qui se retrouve dans la gestion. Et les autres, quand ils ne mangent pas s'accueillent de la jalousie, voilà ce qu'ils disent dans ce message-là. Dans ce même message-là, ils disent que Mme Fifi travaille contre les chefs de l'État. Pourquoi Mme Fifi travaille contre les chefs de l'État ? Parce que les carrières, les carrières là-bas, sont troquées. C'est le grand problème aujourd'hui. la gestion des carrières miniers. Oui. C'est-à-dire qu'on va voir les poches de Mme Fifi Mansouka. Ils se permettent de prendre de l'argent de Chinois quand ils le veulent et où ils le veulent. Vous pouvez voir un assistant principal de Mme Fifi J'ai vu cette image. Oui. Elle est dans un ganda, s'il vous plaît, accompagnée d'un gros sac. Comme ça, il va mettre de l'argent en train de signer un contrat. Au niveau de la ville des commerces, il n'y a pas des banques où les transactions peuvent se faire plutôt que de laisser un monsieur déambuler comme ça avec l'argent de la républicaine. C'est ça qu'on décrit. C'est ça que nous décrions. Nous avions avec nous dans nos enquêtes menées récemment dit aux gens que là, au gouvernement de Provence, il y a une caisse et il y a les opérations qui se passent à la main et les opérations qui se passent en privé. Les gens ne nous ont pas cru. Nous avons présenté un document où les mêmes messieurs que vous avez vus sur les nez en train de signer dans un candidat, M. John Tocca qui est l'assistant principal de Mme Fifi Masuka qui joue le rôle du directeur du cabinet. Mme Fifi n'a pas le droit d'identifier. Oui. C'est le directeur du cabinet de Mme Fifi qui s'est retrouvé dans un ministro pour aller paraffer des contrats qui vont engager les positions. Nous avions dit ça ici avant. Les jeunes ne nous ont pas tout de suite écrit. Nous, on a amené nos recherches. Il a pris un million de dollars américains qu'il a signé sur une facture comme dans un magasin. C'est-à-dire les chinois pour les chinois du nom de soleil. C'est connu de tout le monde là-bas. Les chinois qui s'appellent soleil. Qui s'appellent soleil. Les chinois c'est comme ça. Ils ont des noms parfois chèvres, soleil, étoiles, lignes. C'est comme ça. Il a pris un million de dollars américains et c'est parafait sur un papier. Ce sont des opérations bancaires. De grosses sommes dans la langue. Vous ne pouvez pas les prendre dans la langue. Les noms c'était destiné à financer quelle opération ? C'était pour donner l'octroi d'un carré pour aller exploiter. Vous voulez exploiter, vous voulez travailler dans... Là-bas, donnez-nous un million. On va vous donner la grève, vous allez travailler. L'homme a donné un million. Quand il a commencé à réclamer les noms, on l'a amené ici, on a d'abord confisqué son passeport et tout ça. Il y a ce mafia qui s'est fait aujourd'hui ou là-bas, c'est des tournements pires et simples, des l'exoqueries en même temps qu'il faut. Donc, donnez l'argent que vous donnez et puis après, on ne vous donne rien. Quand vous réclamez, on vous taxe d'être ou là-bas d'une manière illégale. On voit même les audios où une dame est utilisée pour faire ce travail-là. Et cette dame s'est fait passer pour être proche de madame le vice-gouverneur. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui arrive aujourd'hui ou là-bas. La photo que vous avez mis dans les réseaux sociaux, c'est une photo vraie. Le contrat a été signé. On a emmené le contrat à madame Fifi et madame Fifi n'a même pas fait. Et donc, quand vous allez lire ce document qui a été signé, ce contrat, dans la répartition, il n'y a même pas la place de la province du Rôme là-bas. La province du Rôme n'a même pas 1%. Ah, c'est merveilleux. Donc, madame va céder comme ça un carré minier à un étranger pour que la province ne puisse bénéficier de rien. Oui. Il y a une coopérative qui aura 25% comme Adéco. Il y aura 25% qui va aller à Comibacat. Comibacat, c'est la coopérative de madame Fifi où elle est présidente. Il y aura 25% dans ce contrat-là. Il y a 15% qui va aller il y a aussi 25% qui va aller à une entreprise GSK qu'on ne connaît pas parce que ça n'existe pas. C'est une entreprise comme ça. Nous avons cherché l'adresse. Oui, nous avons cherché l'adresse. Ça n'existe pas. L'établissement là, c'est là. Du nom. Il y aura 25%. Le 25% qui restait à 15% pour autre personne. C'est bien notifié dans ce contrat-là. Autre personne. 15% qui sont sans nom et 10% pour le fonctionnement. Et le cas d'un n'est pas. Nous, les gens partagent l'argent comme ça. La province n'avait pas 1%, même pas c'est vrai qu'il y a 1%. C'est de ça que vous voyez les gens de l'idée et de se dire non, ça ne va pas trop ça, n'est-ce pas ? La province ne se retrouve à rien. Nous, mais on a qui sont au pouvoir on est misé à part qu'on nous divise qu'on prend quelques têtes à couche à droite on leur donne quelques billets pour faire des déclarations et c'est fini. Voilà comment les gens vivent au lois là-bas aujourd'hui. Et ça, ça fait mal et nous, en tant que journalistes nous le disons ce n'est pas cette manière-là qu'il faut faire des choses. Il y a les opérations qui doivent se passer dans la banque et il n'est pas comme dans un gars non, vous avez déjà pris un verre de trop qu'est-ce que vous pensez de la province ? Donc voilà un peu comment ça s'est passé dans la banque. Madame Tufi Nassouka accusait de mal gérer la province pour les uns tandis que pour les autres Madame fait de manière très excellente son travail. Aujourd'hui, il y a des appels aux manifestations publiques qui se font. Alors moi, je me pose la question de savoir l'Assemblée provinciale du Lualaba elle joue quel rôle exactement ? On a vu à travers plusieurs provinces ici les députés provinciaux destitués les gouverneurs destitués même les membres du bureau de leurs organes respectifs mais au niveau du Lualaba on sent une sorte de passivité qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ça la question que nous pensons comme je me disais que vous voulez poser également comme vous nous conseillez est-ce que l'Assemblée provinciale du Lualaba est-elle complice ? Point de dérogation mais je vais vous l'expliquer par un exemple vous allez voir un député une délégation des députés provinciaux ils vont aller en Zambie pour négocier les contrats de construction des routes est-ce dans la responsabilité des députés ? Un député provincial peut-il négocier un marché de construction d'une route au nom de la province que fait le ministre des tutelles ? Si les députés vont aller négocier les marchés si les députés vont aller sélectionner les entreprises qui vont travailler les députés c'est des places sans aucunement du gouvernement provincial ils vont aller négocier en Zambie pour qu'on vienne construire les routes est-ce que c'est le travail du député ? C'est ça que les questions que nous nous posons est-ce qu'il n'y a pas l'inverse des rôles au Lualaba ? Que fait alors le ministre des tutelles ? C'est vrai qu'il y a le ministre des tutelles qui était là et qui était en suspension mais il y a quand même son intérêt humain il y a quand même celui qui joue l'intérêt humain D'après moi toute l'équipe laissée par l'engage ne travaille plus Il y a ceux qui ont opté pour soutenir de ce qu'il y a Kakouat qui était parti Kakouat est parti Norbert Mamoumonga a été suspendu Trésor Tongo également a été suspendu mais Norbert a été suspendu si je vous donne vous allez vous étonner la raison il a été suspendu parce qu'il a dit à Madame Fifi on ne doit pas élargir la route avec l'argent de la province nous avons la société nationale qui a déjà l'argent de la province pour l'agrandissement de la route il ne faut pas que la province débourse encore de l'argent parce que Sopéco a déjà l'argent de péage pour que on construise la route non mais vous allez dire ça pourquoi vous me combattez c'est pour ça que cet homme a perdu son boulot il n'y a aujourd'hui plus de trombe parce que la suspension attention dans la loi congolaise elle ne peut pas aller au-delà des trombes mais aujourd'hui nous sommes au-delà des trombes mais quand les autres écrivent aujourd'hui c'est pour arriver par exemple à la lettre de Vepem il a écrit au gouverneur intérimaire de toute la république des provinces concernées par cette situation des expéditions des affaires courantes qui ne peuvent pas suspendre les au mouvement des personnes de la révocation ou changer les gens parce que ce n'est pas de la réveillance nous les disions avant mais cette lettre n'était pas arrivée en retard oui arrivée en retard pourquoi parce que c'est qu'on doit pratiquement comme gouverneur titulaire c'est ça élu par les les députés au début pour revenir sur cette question au début quand il fallait faire monter les dépenses même quand il fallait payer madame Fifi prenait l'autorisation de l'assemblée provinciale parce que son gouverneur n'était pas là l'assemblée provinciale a écrit même aux banques sorti de l'argent donné à madame Fifi on a quand même payé les gens pour qu'il y ait des bons fonctionnements dans la province et c'était fait mais aujourd'hui rien n'est fait ça on s'est dit mais pourquoi cette passivité pourquoi la province l'assemblée provinciale ne regarde plus est-elle complice de la situation ou pas quand nous sommes ici à Kinshasa nous avons appris que le président de l'assemblée provinciale chercherait à devenir aussi gouverneur dans cette province là donc c'est dans ce fou là qu'aujourd'hui la province du Lollard là-bas est mais si je reviens à la lettre du Vepem il écrit vous avez dit au Congo central par exemple quand la lettre est venue l'assemblée provinciale a demandé au gouverneur de payer les arriérés des personnes qui ont été suspendues mais au Lollard rien n'est fait jusqu'aujourd'hui depuis que la lettre est arrivée le Lollard se comporte comme un pays à part comme un état dans un autre état où les ordres de Kinshasa ne disent rien est-ce parce que Mme Fuchimassouka est plus puissante que ses autorités ici à Kinshasa et même l'assemblée provinciale du Lollard ou c'est simplement parce que Mme ne veut pas s'aligner derrière la loi je ne sais pas comment vous allez calculer ça mais seulement ça craint ça craint parce qu'il semblerait que les gens de Kinshasa aujourd'hui autour du champ de l'état qui soutiennent ces tas de choses et qui en créent dans la province du Lollard comment expliquer que le ministre de l'intérieur tombe des ordres dans une province et que les autres ne sont pas suivis plus pire encore que des messages des communicateurs de Mme Fuchimassouka qui ont tenu des propos qui frisent les gils à l'endroit du ministre de l'intérieur qui frisent je donne un message quand Kamboune est parti quand il y a eu des problèmes ici à Kinshasa quand Kamboune est évoqué des luttes épaises au Lollard il y a eu une fête et il paraîtrait que Jamar Kamboune ne voulait pas de la situation qui s'est passée au Lollard parce que c'était de la nage les proches des mandats ont fêté quand Kamboune est parti il ne reste que Asselo qui va partir un certain mardi donc le mardi qui vient de ses touristes Asselo aussi va partir le matin on doit faire partir Asselo je me dis mais qu'est-ce qui se passe à fond qu'il provoque les télécommandes les histoires deviennent de la capitale ou quoi c'est pourquoi je vous ai dit il y a eu des propos qui ont été tenus qui frisent de l'échelle qu'est-ce que Kamboune a à faire avec la gestion de la province du Parabon pourquoi les proches de Madame Fifi ont tout de suite fêté du départ de Kamboune qui a-t-il au juste c'est ça les questions que nous nous posons à partir d'ici pourquoi les proches de Madame Fifi disent qu'Asselo doit aussi partir ont-ils de responsabilité sur les ministres nationaux ou seulement qu'est-ce qui se passe au fond tout ça ce sont des questions que nous nous posons mon frère et ce n'est pas très bien que là les communicateurs de gouverneurs à d'intérim qui est une chose accessoire pour commencer s'attaque à un ministre national et qu'un ministre est un ministre de l'intérieur on dit il n'a pas le pouvoir sur nous il n'a pas à nous écrire et un ministre n'a pas à vous écrire ou vous dans une province donc tout ça c'est le flou entretenu aujourd'hui par certains proches de chefs de l'État dans ce qui arrive au l'eau là-bas et quand on est arrivé au l'eau là-bas rien n'est marché rien n'est tôt tout ce qu'il y a comme déclaration il semblerait même que madame aurait octroyé comme ça des carrés miniers à des dignitières ici à Kinshasa pour qu'elles puissent bénéficier de leur protection alors dites-nous comment se gèrent les minéraux au niveau de la province du l'eau là-bas en tout cas dans ce secteur-là je sais que même les ministres des mines aujourd'hui n'ont plus les signatures j'aurais pu sortir on n'a pas des signatures parce que c'est les cabinets de madame Fifi qui les fait c'est les proches de madame Fifi qui les fait c'est Comibacat qui est déçu cette coopérative puissante dont on a toujours parlé elle appartient à madame Fifi elle a plus de 10 carrières où elle travaille à peine arrivée au pouvoir ou à la gestion à l'intérêt elle a bien ça on l'a comprouvé nous avons des documents elle travaille dans plus de 10 carrières les carrières considérées comme énergie les autres coopératives sont en train de se débrouiller démoisir parce que les autres ont été même chassés de certaines carrières où ils travaillent à loin vous comprenez comment la gestion s'est faite la gestion des mines aujourd'hui là-bas s'est faite comme un tas d'un grand tas d'un bistrot où on signe messieurs les chinois vous êtes vous venez sur un boulevard venez sur telle place dans un grand tas autour d'un verre donne-moi 700 000 dollars demain je vous donne une carrière c'est comme ça que ça s'est fait là-bas et le ministre des mines n'est pas au courant de tout ça qu'est-ce qu'elle va dire de celui-là parce qu'on l'associe à l'église comment un ministre national peut se comporter comme s'il était je ne sais pas moi lieutenant de madame la gouverneure ça inquiète le ministre donc j'ai fait allusion si c'est le ministre provincial des mines ok j'ai fait allusion au ministre provincial des mines qui n'est pas associé à rien au niveau du gouvernement central au niveau du gouvernement central j'ai appris dans les récents parmi les derniers conseils de ministre le président de la république a demandé au ministre de mines au niveau de Kinshasa d'avoir un oeil sur tout ce qui se passe dans le secteur de l'Union ou l'Ala à mon avis puisque le président de la république est déjà au courant de beaucoup de choses s'il y a quelqu'un qui doit être renseigné qui a plus d'informations que nous tous ici c'est le président de la république son calme ça ne veut pas dire qu'il ne comprend rien parce que je pense que aujourd'hui les gens pensent que quand on crie sur le toit pour dire c'est la fille aînée de l'Union sacrée et là-bas c'est la gendarme ça ne veut pas dire que le président ne comprend pas la protection personnelle du président de la république ça s'est dit le président de la république est facilement reçu par le président de la république elle est ma chère la seule l'unique fois que je vis le président de la république recevant madame Tifi Nassouka c'est récemment lors de son dernier voyage et ça a été médiatisé c'était à l'époque où l'un de ses conseillers a parlé de l'affaire des iranions qu'il y aurait des iranions monsieur Eridon Foubondo en a dit ça publiquement qu'il y avait des iranions m'envoie là-bas je crois que c'est à cette époque que le président de la république a reçu madame Tifi Nassouka pour en avoir un peu clair c'est vrai que quand le chef vous reçoit même si le motif il est principal on peut aussi avoir la température dans notre système je crois que c'est à ce moment-là il ne doit pas recevoir madame Tifi Nassouka chaque jour quand madame Tifi vient à Kinshasa le chef de l'État m'a reçu le chef de l'État n'est pas là pour recevoir Kinshasa je pense que c'est quelqu'un qui s'est occupé c'est le chef de l'État il n'a pas le temps seulement pour recevoir madame Tifi à tout moment dans la zone je pense que c'est quelqu'un de très droit on le fait porter beaucoup de choses alors qu'il n'en est pas d'ici on va dire une élection la loi Lab a fait aujourd'hui partie des provinces à problème il y a l'élection des gouverneurs qui est annoncée la date n'est pas encore précise nous attendons que la CENI puisse nous confirmer cela la solution au problème qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Oualab viendra d'où ? Est-ce l'Assemblée provinciale est-ce le ministère national de l'Intérieur ou les présidents de la République humaine je pense que c'est un problème pyrémat politique il y a des courriers qui sont arrivés depuis jeudi venant de la Cour des Constitutionnelles vers les lois Labar un sénat dans parce que le gouvernement a été en procès avec un dossier avec l'Assemblée provinciale au niveau de la Cour des Cassations la Cour des Cassations s'était déclarée incompétente mais la Cour des Cassations a quand même renseigné récemment à l'Assemblée provinciale ils ont eu des lettres ils ne voudraient même pas que ça fût il y a une lettre qui leur dit il faut vous référer au ministère de l'Intérieur parce que de toute façon c'est lui le patron le ministère de l'Intérieur donc c'est lui le patron de l'Intérieur et c'est lui je crois que c'est à ce niveau-là que ça va se traiter s'il vous plaît le Lola-Bas a son gouverneur et son gouverneur s'appelle Richard Miege Manguez quand vous voyez la liste il n'a pas été déçu quand vous voyez la liste des provinces concernées par l'élection de Lola-Bas c'est justement ça la grande question ce qui était arrivé au Lola-Bas il y a eu les retraits de confiance du député ça aussi c'est la chose qui était très mal fait quand vous lisez les textes de la République démocratique du Congo on ne peut pas déchirer un gouverneur par l'élection de confiance il faudrait qu'un gouverneur selon les textes soit déchiré par une motion ou soit c'est le gouverneur qui est déchiré ou tout son gouvernement il faut qu'il y ait une motion c'est à ça et même je dis autrefois s'il y a vraiment des députés sûrs de ce qu'ils font pour ne pas nous laisser dans cette honte parce que c'est de la honte pour la province un élection de confiance ça veut dire quoi initier une motion contre le gouverneur ou contre son gouvernement et c'est de cette manière-là que les choses se font une retrait de confiance ça veut dire quoi c'est le travail qui a été fait d'Igèves c'est le travail qui a été fait par l'Assemblée Provinciale c'est l'Igèves qui fait les observations et l'Assemblée c'est une députée c'est dit il boutique quelque chose et puis après on retire la confiance ça veut dire quoi c'est de la honte c'est comme on le disait encore ici dans cette même province où on a vu un billet un billet un billet de gens exécutés mais votés les billets rectificatifs du Lola vous l'avez dit c'est un document officiel tout le monde peut lire c'est un billet où on retrouve les chiffres on retrouve tout ça déjà même voté mais puis les députés arrivent ils votent à poste je me dis c'est dans quoi on est donc on est dans l'affairisme au Lola l'affairisme ce n'est plus ni la politique ni quoi les gens font les business là-bas et les députés tout ça nous sommes sur un dossier ça je l'annonce déjà et nous avons publié nos enquêtes par rapport à cette histoire qui profite de plusieurs constructions du groupe dans la population du Lola il paraîtrait je l'annonce quand même il y a une semaine je crois une route vous n'avez pas travaillé il y a quand même des oeuvres qui parlent à sa place je vis au Lola les magadams sur la terre et quand la pluie est tombée au Lola n'importe tout faire des choses c'est bien de les faire mais il faut les faire bien quand vous les faites avant vite vous ne les faites pas pour l'intérieur de l'émission terminée Henri le vote c'est un réel plaisir de passer ces moments avec vous j'ose croire que nous vous allons bénéficier des résultats des enquêtes que vous avez je crois qu'on s'y aura ils ont dégué certaines choses les enfants des chiffres on leur a commencé à leur donner à la richesse ça va quand même les résultats de cette enquête on va aussi les publier ici parce que déjà nous sommes en train d'écrire d'écrire un livre pour les générations futures sur la gestion des lois là-bas nous partirons mais les écrits pourront servir très bien merci à tous au revoir merci à tous merci à tous